Allô, aujourd'hui on est à Alma chez Jacinthe, la cinquième gagnante du concours du Jardin dans ma vie. On va refaire le bord de son allée, la devanture de sa maison un peu, ça va être super beau. Alors on sort les plantes et on commence maintenant. On y va! Alors vous voyez ici, on est en train de préparer une plate-banque. Alors, bon, bien la plate-banque était existante. En la préparant, bien, on est capable de voir si le sol, justement, la qualité du sol. Et on voit ici, on a besoin d'un peu d'amendement, c'est un peu semblonneux. On voit aussi les racines qui sont à la périphérie de l'arbre qui est à droite de nous autres. Donc ça nous montre les contraintes, les avantages du sol. Alors voici Jacinthe, c'est comme ça qu'on a travaillé ici. On t'a mis de la structure au départ, de la fougère. Je trouve ça beau, hein, la fougère, c'est gracieux. Les hostas, gros standards, qui vont nous mettre de la couleur et qui vont faire de la beauté durant toute l'année. Oui, et le feuillage aussi, hein? Oui, c'est ça. Il y a des légulaires, ici, un hybride québécois, Osiris, café noir, alors qui va faire de la couleur aussi avec son feuillage, mais des belles fleurs jaunes. Et les œufs chers, hein, les œufs chers qui font de la beauté toute l'année. Alors le feuillage, pas besoin de l'œuf floraison, même. Et là, ici, on t'a fait un spectacle de couleurs, hein, je sais pas si tu me vois, là. Ça fait qu'on va mettre de la mycoris, c'est parce que ça va justement aider au développement de notre système racinaire. Ça va lui donner un bord de part. Alors on va, hein, on va en mettre sur tout, là, on va en mettre sur le bord, tourne-moi là, un petit peu, pour justement. Alors il va y avoir une symbiose avec le champignon, puis ça va doubler la production racinaire. Et ça, ça va aider aussi pour les stress hydriques, hein, s'il manque d'eau, tu sais, un manque d'arrosage ou quoi que ce soit, bien là, notre plante, elle va pouvoir résister mieux. Alors on en met à chacune. Alors ici, on a sorti un plan et on voit, hein, justement, les racines qui commencent à faire ce qu'on appelle l'enroulement. Alors ils risquent d'étrangler le plan. Alors très important de, j'appelle ça les peignées, d'empêcher justement qu'elles continuent à s'enrouler et à étrangler le système racinaire du plan. Alors ici, on est en train de faire des plantations autour des arbres, alors il va falloir être conscient pour la propriétaire que justement, durant l'été, dans les sécheresses ici, il va y avoir un besoin important d'arrosage parce que les racines de l'arbre vont venir chercher en priorité l'eau et aussi les éléments nutritifs. Donc, un bon apport de fertilisants durant l'été. Alors Rebecca, on a fini, hein? On a fini notre... Hé, quel beau travail! Merci pour les végétaux, hein? Ça a bien été, la personne qui avait fait le plan, bien, elle nous avait choisi ici des physocartes Diabolo, hein? Oui! Il faut donner de la hauteur, hein, je pense qu'elle voulait... Effectivement, elle voulait créer, là, de l'intimité au niveau des fenêtres ici, là, pour que les arbustes prennent une certaine hauteur pour amener de l'intimité. C'est important, hein, avant de choisir des végétaux, hein, il faut vraiment voir ce qu'ils font, hein, tout ça, hein, parce que c'est ce qui va déterminer, justement, s'ils vont être assez hauts, si... Bien, je prends la fenêtre, là, il ne fallait pas la boucher, hein, je pense qu'elle a fait... C'est une bonne vue d'encens, on a mis, bon, il y a une îlap à l'Ibain qui est juste ici, à droite, là, qui est vraiment... Bien, il faut toujours avoir un point focal dans une plate-bande. Il nous donne de la hauteur, hein, il est plaisant! Il faut qu'il attire attention, exactement! Et puis, bien, c'est sûr qu'il va y avoir tout l'aspect, là, de l'odeur, là, qui va être intéressant pour... Parfois! Bien, d'ailleurs, les piouines, aussi, qu'elle a choisies, là-dessus, tu sais! Oui, ça, elle y tenait, là, ses piouines. Donc, on a intégré, là, des végétaux qui étaient déjà là à la base, auxquels le jacinthe tenait beaucoup. C'était le complément! C'est toi-même qui les a faites, là-bas, de ça, sur le terrain! Oui, oui, oui! C'est des belles boîtes à fleurs qu'on a faites chez nous, avec des bégonias soléniens et les annuelles, hein! C'est toujours la beauté, ça pète, les annuelles, ça... Et je pense qu'on a réussi notre coup, cette année! Oui! Je pense que jacinthe, on va être contente! Oui, on va être super contente! Merci beaucoup, Rebecca! Bon travail! Alors, jacinthe, êtes-vous heureuse, aujourd'hui? Oh, c'est vraiment une belle journée! On a passé vraiment une belle journée en votre compagnie! Et le prix que j'ai eu, pour moi, c'est vraiment extraordinaire! C'est mieux qu'un voyage d'un pays chaud, les fleurs, les arbres, ça met du beau soleil dans ma vie! Alors, c'est pour ça qu'on invite tout le monde à mettre du jardin dans leur vie, hein! Je pense que c'est ça! C'est le soleil, c'est le... Ah, merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada